Coucou tout le monde et coucou la rediff ! Alors, salut Spectra ! Aujourd'hui on est sur Blossom Tales, j'avais testé la démo du jeu l'année dernière. J'avais obtenu la clé du jeu des développeurs, pour ça je les remercie. Et après j'ai oublié d'y jouer. J'avais dû partir en vacances ou tomber malade ou un truc, j'étais complètement zappée. Et en cherchant un petit jeu sympa à faire, je me suis souvenu qu'il y avait ça. Et je sais qu'il est pas très très long, sauf ce sera en plusieurs streams quand même. Parce qu'il dure quand même une dizaine d'heures. Et il est sorti sur Switch aussi, si ça intéresse des gens. Il joue sur PC mais il est aussi sur Switch. Il coûte 15€ je crois. C'est un jeu dans l'ambiance des premiers Zelda en buildée. Et du coup je voulais faire ça. Mais un petit souci, ça fait 3 fois que je fais ça. Il reconnaît pas la résolution. Il s'en souvient pas. Voilà, là c'est un peu mieux quand même. La bonne taille. Non je pense pas. De toute façon j'y joue quand je peux aussi vu que je ne stream que le week-end. Du coup là c'est un jeu que je pense, enfin je n'ai pas beaucoup entendu parler. Je vois que sur Steam il est noté. Mais je crois qu'il y a que moins de 100 personnes qui ont donné des notes au jeu et tout. Je crois qu'il est pas très très connu alors qu'il est quand même sympa. Après il s'est bien vendu sur Switch aussi. On va sauvegarder 1. Grand-père, grand-père ! Je t'avais dit qu'il serait endormi, il dort tout le temps. Bah c'est sympa avec ton grand-père toi. Grand-père ! Quoi ? Oh, chers petits enfants, quelle bonne surprise ! Il s'est réveillé, c'est un miracle ! Grand-père, raconte-nous une histoire ! Merde, on va avoir un droit à un papy grenier. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire d'une brave petite elfe qui habitait dans le royaume magique de... Ok, là il parlait de Zelda. Une histoire qu'on n'a pas encore encore entendu grand-père. Allez ! Hum, ah, je connais l'histoire parfaite. Je vais vous raconter l'histoire du grand royaume de Blossom. Je trouve que le son il est un peu bas. Après je verrai quand on aura commencé le jeu, mais... Dans ce charmant royaume habitait une jeune fille du nom de Lily. Lily menait une vie tranquille aux côtés de sa grand-mère, tout du moins jusqu'au jour où ce qu'elle attendait se produisit enfin. Cette histoire commence lors d'une journée très spéciale pour notre héroïne. Est-ce que c'était son anniversaire grand-père ? Non, ce jour-là était bien plus important encore que son anniversaire. Certains jours n'arrivent qu'une fois dans toute une vie. Oh, ça alors, elle est encore au lit. Allez, on se lève, debout. Bah dis donc mamie. Bonjour Lily ! Oh non, j'ai dormi trop tard. Tu avais tellement hâte d'être à aujourd'hui que tu n'as pas pu t'endormir, c'est ça ? Bien sûr que non, j'ai attendu ce jour toute ma vie. C'est quoi ce jour ? N'oublie pas, si tu as besoin de conseils, tu peux toujours venir me voir. Tu ferais bien d'y aller avant qu'il ne commence sans toi. Je t'aime grand-mère. Ok, alors mes choupinous là, il y a... On va monter tout ça ? C'est mieux là ? Comment on repart ? Ah, j'ai tous les... C'est bien ça, si je ne joue pas un truc dans les dialogues. On peut casser des pots ! Non, je ne veux pas le poser, moi je veux le lancer. Je trouve que c'est bas toujours, pourtant j'ai... Ça m'a pris en compte. Attendez, je vais bidouiller un peu carrément avec le truc Windows là, des sons. Ça ira peut-être mieux. Ça paraît toujours bas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, peut-être qu'à un moment on deviendra sourd parce que ça va être trop fort d'un coup, mais c'est pas grave. Euh, il y a un petit papier, je peux le lire ou pas ? Non, je peux péter les chaises de mamie. L'heure est venue pour nous de commencer notre mission, et comme vous le savez, mon mari et moi-même, deux fidèles chevaliers, avons récemment découvert un secret qui pourrait prouver la traiterie imminente de Crocus. Nous voyageons ainsi en direction des terres abandonnées, dans l'espoir de prouver que ce vil mage lève bel et bien d'une armée d'orques. Notre objectif consiste à ralentir ses dessins en exterminant ces mages noirs, le forçant ainsi à former une nouvelle génération de sorciers. Je la laisse entre vos mains si jamais nous échouons dans notre tâche. Aimez-la comme votre petite fille, apprenez-lui la compassion et la force d'esprit, et quoi qu'il arrive, ne la laissez pas rejoindre les chevaliers de la rose. A tous les coups je vais faire ça, je vais devenir chevalière de la rose ! Désolée, je pète tout, mais vous connaissez à force. Allez Yorah ! C'est tout mignon, je peux pas prouver. Lily sortit sa carte et marquait la destination d'un carré-jou. Ok, donc comme à l'ancienne sur les Zelda. Comment on revient ? Comment on sort de chez moi ? Ah bah par le portail ! Ma petite carte, je vais aller par là du coup. Salut Max Frézoï ! Les rencontres les plus étranges que j'ai eues se sont produites en dehors de ce royaume. Ok. C'est un chevalier de la rose ? Oh ! On va pas parler à tout le monde non plus parce que sinon on va en avoir pour des heures. C'est quoi ça ? Lily venait de mettre la main sur une pierre de portail. Ah ! Oh ! Merci Max Frézoï pour ton solde avec Twitch Prime. Une pierre de portail. Si elle en active une autre, elle pourra alors se téléporter entre les deux. Il y a des voyages rapides, ça j'aime bien. Heureusement Lily arriva juste à temps pour la cérémonie. Est-ce qu'elle allait devenir la nouvelle reine ou un truc comme ça ? Oh non, pas exactement. Le gros mage à droite il fait peur. Il est énorme. Est-ce que c'est pas trop fort la musique là ou ça va ? Dites-moi parce que... Non, je ne sais pas pourquoi ça affiche pas. C'est quoi une dame, grand-père ? Ah ben j'ai... Elle devait s'appeler Messirni. Je veux dire Messirni. De beau Lily, tu es désormais un chevalier de la rose. Donc c'est tout ce que ses parents ne voulaient pas qu'elle devienne en fait. Chevalier de la rose ? Cool ! Sachez qu'un jour la sûreté de ce royaume reposera entre vos mains, jeune guerrier. Le mage Crocus va maintenant baigner les chevaliers. Ah, donc le mage Crocus c'est ce dont on parlait dans la lettre à ses parents probablement. Donc ce serait lui le méchant. Le temps il a une sale tronche donc c'est forcément un méchant. Certainement mon frère. Que la rose soit avec vous chevalier. Ecoutez-moi bien Recru. Les donjons sont remplis de rats et doivent être purgés. Des volontaires ? Ok, c'est pour ma gueule. Lili, super ! L'entrée du donjon se trouve dans le couloir à gauche de la bibliothèque. N'oublie pas de consulter ta carte si tu te plaires. Avec son épée et son bouclier en main, Lili était désormais un véritable chevalier de la rose. Ouah ! J'ai oublié où je devais aller. C'est pas grave. Faut carner ça. Dites-moi le son du coup ça va ? Parce que j'ai l'impression que c'est devenu fort d'un coup. Je sais plus où je dois aller. Le donjon, le donjon on a dit. Ah, je dois avoir une porte qui est ouverte par là. Ouais. Je crois que la démo permettait de faire la première partie du jeu mais je ne me souviens plus. Enfin, j'étais il y a un an. Ça c'est l'école des mages apparemment. Dépôt ! C'est pour le bouclier. Ok. Alors attendez. Les pros sont prioritaires à tout. Voyons voir la map. Je suis au bon endroit. Donc je suppose que je dois aller soit là-bas, soit là-bas. Soit c'est pour descendre. C'est un peu fort comparé à ta voie. On va laisser ça tout de suite, regardez. Les effets sonores je pense qu'on peut les laisser. Très bizarre la gestion du son dans ce jeu quand même. Mais bon. Ça va peut-être un peu mieux là. Ah non, je suis sortie. Je ne suis pas au bon endroit. Encore pas. Donc c'est ce que je pensais, c'était l'escalier. C'est ce qu'il y a. On va tuer tous les petits rats puisque mon métier de chevalier de la rose est d'être des ratiseurs. On tient un coffre. Ça veut dire que c'est pour moi. Genre. L'idée de découvrir une potion de santé, elle peut l'utiliser à tout moment en ouvrant son sac pour l'avoir. Ok. On va essayer de ne pas en avoir besoin tout de suite. Ce serait quand même malheureux. C'est tout ? Je devais juste faire ça ? C'est bizarre, c'est que c'est fermé là-bas. On aurait presque dit que les statues avaient été récemment déplacées. Ok. Là, c'est un bouton sur le sol, je suppose. On ne peut pas pousser ça ? C'est d'accord. C'était ça le bouton. Ok. Je vais pousser toutes les statues. On ne sait jamais s'il y a un trésor en-dessous là ou on ne sait pas trop. Non. On sent que Lee est une bleue, elle ne sait pas encore s'enfuir quand on demande des volontaires. C'est ça. Ah, c'est le mec dans le donjon. Vous voulez me taper ? Je vous tape à travers les barreaux. Je n'ai aucune race. Ouais. Aïe, il vit un rat. Oh, des espèces de monstres champignons blézards. Ah, une araignée. Dégage. J'ai pas l'impression qu'il y ait un système de... De level up. Donc, c'est vraiment à l'ancienne. Alors, ça, ça sent les casques quand tu marches dessus, ça se... Ouais. Et ça revient après ? Ouais, c'est revenu. Ok. En fait, le tuto, c'est Papy qui raconte l'histoire. Je suis tombé contre un boss rat, je vais rien comprendre. Pour effectuer une attaque circulaire, Lily devait maintenir son épée devant elle et la relâcher après avoir accumulé assez d'énergie. Elle pouvait également effectuer une attaque sautée en assédant un coup pendant son attaque circulaire. Oh, stylé. Bon, après, pour des petits rats comme ça, c'est pas trop en abusé, mais... Hop. Ah, c'est pas mal, ça. Lily se fugea de stupeur tandis qu'un véritable torrent de flèches s'abattait sur un chemin délabré. Son bouclier devrait pouvoir la protéger des vilaines flèches, non ? Euh, ouais, mais alors... Ok. On va se calmer, hein. Ça me pousse en arrière, donc il faut bien que j'avance. Voilà, et là, on fait de l'autre côté. Aouh, j'ai pris un dégât quand même. Ah, un petit gare, ça c'est cool. Ah, bon, on est toujours là. Je vais quand même bouger la statue par acquis de conscience, si je peux. Ah, je ne peux pas, apparemment. Ça ne me propose pas cette fois-ci. Ou alors, il faut qu'ils tuent les ennemis qui soient morts, peut-être ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors là, je ne l'ai pas. Oui, oui, ça j'ai bien compris, ça. Ah, c'est celui-là. C'est quoi ? C'est plus trop un donjon, là, en fait. Ah, 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 ah. Je vais finir par devoir boire ma potion, moi, petite connerie. ou peut-être que je vais être gentil une deuxième paire de portail lee peut désormais se téléporter entre toutes les pierres de portail qu'elle trouve finalement pas besoin de la potion j'ai bien fait de pas paniquer au coeur de la plus profonde salle du donjon lily découvrait la source du bruit c'était le roi des rats comme le youtubeur oh c'est adorable le dangereux roi des rats serait donc le premier vrai défi de lily en tant que chevalier moi tu feras un joli repas pour mes enfants une fois que je t'aurai calciné 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 oh la vache ok d'accord je pense que je peux lui renvoyer si je non je ne peux pas ah si il y avait un bouton pour la saisir je crois ramasser lancer ok beaucoup de moses non je veux la ramasser mais non mais j'arrive pas oh bon attends j'ai mis un petit peu de peine tada 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 entièrement revitalisée lily était désormais encore plus forte ouais cool alors attendez on va d'abord aller c'est marrant on aurait dit que ça se cassait ça mon instituteur de sciences dit que les explosifs c'est dangereux et il a bien raison chris mais notre jeune chevalier pouvait les utiliser pour détruire ses ennemis les obstacles qui lui barraient le chemin et les murs fissurés ah bah voilà alors non je vais plutôt le mettre là voilà comme ça là je garde mon bouclier punaise attendez la prise en main est chelou dès que je lâche le bouton ça le lançait alors une fois le radar a vaincu lilly se faufila dans une porte secrète à l'intérieur elle découvrit une salle remplie de toutes sortes d'odeurs bizarres elle était dans les toilettes quoi ah non non c'était le laboratoire secret de crocus cool j'aimerais bien avoir un laboratoire secret moi aussi c'est dans cet horrible endroit que lilly trouva un ignoble message contenant le plan maléfique de crocus c'est important c'est quoi ça s'il trouve trois autres fragments de ses cristaux spéciaux elle aura plus d'énergie ah oui d'accord l'énergie ce qui me sert pour lancer des bombes ça je peux pas le lire donc il y a vraiment que ça super plan maléfique de crocus interdiction de le lire sauf si vous êtes moi bientôt je serai enfin assez puissant pour lancer le sort de sommeil sur mon imbécile de frère le roi orchide sans lui pour m'opposer je pourrais lever une armée dans les terres abandonnées et lancer un assaut massif sur le royaume le trône de fleurs du royaume de blossom m'appartiendra ayant lu le message lilly se précipita dans l'espoir d'avertir le roi aussi vite que possible mais hélas elle arriva trop tard crocus avait déjà lancé son horrible malédiction non oh non non ils sont à fond les gamins oh cela fait si longtemps que j'attends ce moment mon cher frère tu dormiras d'un profond sommeil et moi je m'aviserai de conquérir le royaume avec mon armée des ténèbres sans toi pour le diriger ce royaume courra à sa perte et moi propulse je deviendrai le premier roi mage halte qu'est ce que c'est tu as interrompu le mauvais mage insignifiant truc hé tu vois que j'adore mon frère j'adore wouah il est vénère mais c'est quoi moi aussi je dors enfin je sais pas lily est morte et le roi est maudit mais pourquoi grand père pourquoi elle peut pas être morte patate l'histoire vient peine de commencer en maudissant le roi pour le plonger dans un sommeil éternel crocus pouvait agir comme bon lui semble quel fripouille c'est ce mot disciple de la rose lily est brave bien sûr qu'elle va aider où est le premier ingrédient je veux aider les chevaliers j'admire ton courage mais cette mission est amplement trop dangereuse pour une nouvelle recrue en dépit des propos tenus par le disciple de la rose lily était déterminée à sauver le roi orchide même si pour ce faire elle devait traverser des contrées dangereuses et affronter de terribles créatures elle peut les battre ouais alors elle va où en premier lily lily devait se rendre à voyons je crois que j'ai oublié bah ça y est on perd la bonne ah je m'en souviens lily devait aller dans le lieu dans un lieu pardon très ancien appelé le arbre du bolem là bas il fallait trouver le premier ingrédient de la potion un trèfle féerique pour aller jusqu'au arbre du bolem lily n'avait d'autre choix que de s'aventurer au sud du château de Blossom au coeur du pays sauvage enfin du pays sauvage pardon je crois que je voulais je devais enfin vous vouliez pas que j'y aille et maintenant ils me disent que je dois aller écoutez ces petites madames là elles sont un peu perdues alors du coup ah bah c'est sûr qu'ils sont partis en quête pour aller sauver le royaume de 6 fois une petite map s'il vous plaît d'accord il faut que je parte vraiment loin je vais couper l'herbe c'est en bonne pondeuse du coup ça rapporte de l'argent je vais juste aller voir un petit peu ce qu'il y avait par là je vais pas trop explorer la saison des champignons va commencer j'ai déjà utilisé toutes mes recettes de soupe il y a des petits coffres chez les gens oh il y a plein de thunes chez les gens on va faire euh on va faire euh on va rendre une petite visite aux habitants du royaume si vous voulez bien c'est quoi ici dissipe de la rose chapelle du château de peau sort oh mince j'ai un papillon ah ouais on peut ok les jeunes disciples comme moi n'ont pas le droit de quitter le château mais c'était plus fort que moi j'ai lancé quelques sorts très puissants pour me profiler à l'extérieur et pour éviter de me faire prendre partout où j'allais je couchais mes pensées sur un bout de parchemin puis je le dissimulais sous ma robe mais ce n'est qu'en arrivant ici que je me suis rendu compte que mon étui pour parchemin était troué je sais que mes précieux parchemins se trouvent là-bas quelque part si tu les trouves pourrais-tu me les rapporter ok donc une petite quête de collectibles à ramasser ok donc une petite quête de collectibles à ramasser ça c'est pour revenir dans le château je me fous là c'est ma maison non ? ah non si ça c'est ma maison ça j'ai vu des cailloux au dessus peut-être que je peux les péter avec ma bombe je peux mourir ok c'est bon ok c'est bon oh cool un deuxième il manque plus qu'un je crois je peux pas lire ça ? je suis une super tombeuse pardon alors encore encore moi je pique tout oh ton parchemin ah bah c'est un des parchemins de la fille là j'ai rendu visite à mes amis dans le royaume avant de me faufiler à l'extérieur du château vous savez au cas où je me ferai enlever par des voleurs ou brûler par des sorcières ou pire encore le monde est dangereux certes mais je suis prête à explorer les endroits où personne n'a encore osé aller qui sait peut-être que je rencontrerai mon âme sœur dans un autre village ou encore mieux peut-être que j'apprendrai un nouveau sort génial je sais pas si je peux lui rendre maintenant je vais voir oh tu as trouvé un parchemin j'aimerais les assembler pour en faire un livre alors si tu pouvais trouver les 10 nouveaux ce serait formidable ok donc j'ai pas besoin de retourner la voir à chaque fois j'en trouve un c'est déjà ça et j'aurais eu un peu la flemme quand même bon si elle me donnait un bonus outil ça aurait été cool aussi alors cette maison on l'a visité et puis je crois que j'avais pas été dans la maison oh je peux taper les petits mannequins c'est marrant ça comme petit détail en ce moment je travaille sur un ajout d'armes spéciales qui te plairait sûrement apporte moi un lingot d'argent et un rouage d'acier fait main et 20 plumes de druide avec ces matériaux je pourrais fabriquer l'ajout d'armes idéales juste pour toi et ça s'écrit nulle part ces petites quêtes là ? non ça s'écrit nulle part bon bah j'y penserais jamais pour que je revienne au village de temps en temps quand j'aurai ramassé plein de trucs 250 pièces oh je les ai pas c'est quoi ça ? une pièce d'équipement en acier faite main bah j'ai pas non plus c'est cher hein et ça c'est 100 pièces j'ai pas non plus comme ça c'est réglé je vais piquer dans son coffre Lili adorait forager dans les maisons des gens et prendre ce qui ne lui appartenait pas ahah tic tic la carte j'ai pas exploré le côté est du château du royaume enfin du château du royaume c'est pas un petit truc caché qu'est-ce pas ? oh mon dieu je pense que mon frère a perdu la boule n'hésite pas à pulvériser sa collection de peaux ça me rend dingue j'adore collecter les peaux c'est mon baston préféré oh ah 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 mon dieu le paradis sur terre oh tu mets des coups d'épée dedans là oh la la oh mes magnifiques peaux qu'as-tu fait ? bah j'ai fait merci on peut enfin acheter des meubles comme les gens normaux et il y a un petit coffre oh bah j'ai bien fait un éclat de coeur sacré s'il y pouvait en trouver trois autres elle deviendrait d'autant plus forte ok mine de rien ça m'a rapporté pas mal d'argent alors bienvenue au bureau de poste du royaume de Blossom votre premier choix en matière de livraison de lettres et de colis nous sommes actuellement à la recherche d'une personne aventureuse et responsable pour se charger de la livraison à travers le pays une petite fille pourquoi pas oui tu commences aujourd'hui en fait dès maintenant apporte cette lettre à Carmine l'une des femmes aux cheveux rouges elle habite au sud d'ici il sera d'y penser vraiment bien foutu je trouve très sympa au sud d'ici au sud du village ou au sud du bureau de poste ? c'est toi Carmine une aide pour moi je me demande si c'est une de mes sœurs qui m'écrit elle supplie toujours de revenir à la maison quand les poules auront des dents s'il te plaît retourne voir le maître de poste et passe lui mes salutations non mais j'en veux voilà je vais casser ton pot en fait je m'en fous de ta vie l'argent non il collectionne les pots c'est mieux hop bon bah on va retourner voir l'idule là on va m'en faire faire des allers-retours bon travail sur cette livraison en même temps c'est pas comme si c'était loin ou quoi bref voici ta prochaine lettre celle-ci est très importante alors fais attention elle doit être livrée à jennifer au havre du golem elle vit avec les droïdes très loin d'ici ok là c'est d'abord je dois aller donc ça tombe bien j'ai pas exploré au nord d'ici on va y aller et puis après on pourra partir en quête du royaume des droïdes je pense oh mince je voulais lire la la fleur bondissante ah bah je peux encore la lire ça va c'est une taverne d'auberge j'ai 200 pièces c'est vrai et là j'ai dit j'étais un compteur d'histoires un tisserand de la parole ma foi mes histoires étaient les meilleures de tout le pays mais de nos jours je n'arrive point à capturer l'attention de la jeunesse j'envisage utiliser un accessoire qu'en penses-tu mais quel accessoire choisir ces jours-ci les enfants attendent la violence et le gore si tu m'as porté un crâne je suis sûre que ça piquerait leur curiosité ah mais c'est william comme william shakespeare avec le crâne oh la la bar de fleurs je voyage à travers tout le royaume pour trouver l'inspiration et écrire mes chansons une sacrée vie veux-tu écouter une de mes chansons oui pourquoi pas rouge et la rose qui pousse au coeur de ce royaume belle église de la vallée claire l'air du havre et doux et son arôme mais plus belle encore mon amour elle m'inspire à désirer viens sur la colline ma magnifique fleur d'été viens sur la colline et rejoins ton bien aimé à toi les champignons à moi la soupe à foison à nous l'amour véritable à nous l'éternel frisson ok pas trop qu'il parle mais je sais pas c'est quoi le... j'ai assez d'argent pour le rouage et pour le quart de coeur je crois je sais pas à quoi ça sert le rouage en fait j'ai déjà été ici je sais plus oula non elles sont nombreuses nous sommes peut-être des quintuplets mais je suis toujours la plus belle ah c'est doit être les soeurs de ouais c'est à qui j'ai livré la lettre oh mais y'a un coffre j'ai même pas vu bonsoir yaourt bon du coup je fais quoi ? j'achète un quart de coeur ou j'achète un... un rouage que je sais pas quoi ça sert encore je sais même plus où c'était le magasin je suis perdue je sais même plus où c'était le magasin je suis perdue oh c'est par là est-ce qu'on a le quart de coeur ? ah non c'est 250 pièces bon bah on va partir sur le rouage pièces d'équipement en acier c'est quoi ? je sais pas ce que c'est ça m'explique pas je peux même pas descendre voir moi ça doit être un objet de quête un ingrédient pour... ah ah du mec qui bim bim bada boum là bas là peut-être avec des plumes mais je sais plus trop ce qu'il voulait d'autre on va aller le revoir ah oui le roi jacier ok donc 20 plumes de druide et le lingot d'argent ok bah c'est cool et je pense que je vais arrêter l'épisode là pour la rediffusion comme ça je vais essayer de couper un petit peu et dans le prochain épisode on ira visiter l'extérieur du château parce que là j'ai fait tout le tour donc bye bye la rediff donc bye bye la rediff c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti